Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Dimanche prochain, le 19 mai, c'est le dimanche de la Pentecôte. C'est également le quatrième anniversaire de l'Église Sainte-Claire. Parce que nous avons débuté le jour de la Pentecôte 2020, plein milieu de la pandémie, et la Pentecôte et la date, peu importe où ça arrive dans le calendrier, c'est la date de l'anniversaire de notre communauté de foi. Habituellement, un pasteur, lors d'un anniversaire, est invité à produire un moment de réflexion, soit sur ce qui a été accompli pour célébrer les accomplissements ou l'évaluation des activités de l'année. Cette année, je m'excuse, cette année, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile. Plusieurs raisons à ça. D'abord, la diminution de la charge de travail du pasteur, qui a passé de trois quarts temps en 2023 à un quart temps en 2024, pour des raisons financières, entre autres. Et certaines personnes, en regardant un peu tout ça, pourraient être tentées de dire, on est en crise, peut-être une crise de croissance. C'est facile de succomber au pessimisme. Et devant ces réflexions-là, je me rappelle souvent ce que disait la modératrice de l'Église unie du Canada pour son dernier message de Pâques. Est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de la chrétienté où ce n'était pas la crise? Je sais que ça a de l'air cute comme ça, mais lorsqu'on y pense vraiment, bon, ça commence avec la mort de Jésus, sa crucifixion. Ensuite, bon, les persécutions des premiers croyants sur plusieurs siècles, des siècles de pauvreté, de pandémie, la réforme, la contre-réforme, ça n'a pas arrêté. Et notre vision de ce que devrait être l'Église est fortement influencée par ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, la première moitié du 20e siècle en Occident. Une Église triomphante, qui prend toute la place. Mais peut-être que ce moment-là dans l'histoire, c'est un exception à la norme. Et ce qu'on voit, ce qu'on constate lorsqu'on regarde ça, c'est lorsqu'il y a un rapprochement entre le pouvoir et l'Église, entre une place plus importante dans la société, l'Église a créé plus de dommages qu'à apporter de positif. Oui, dans le bon vieux temps, il y avait de l'argent, les Églises étaient pleines, il y avait des enfants, l'école du dimanche, ça débordait. En même temps, on oublie qu'il n'y avait pas vraiment d'espace pour expérimenter. Il n'y avait pas vraiment de liberté pour les gens qui essayaient de sortir des normes, qui essayaient d'être un petit peu rebelles, qui essayaient de brasser les choses. Et comme toujours, c'est souvent lorsqu'on est dans la marge qu'on peut être le plus créatif. Et dans cette situation-là, les gens, comment je pourrais dire ça, viennent à l'Église pour les bonnes raisons. Tu sais, ce n'est pas une norme sociale que tu crois ou que tu ne crois pas. Aujourd'hui, les gens qui sont associés à une Église, c'est parce que ces personnes-là le veulent, parce que ce n'est pas cool d'être à l'Église. Donc, ce quatrième anniversaire de l'Église Sainte-Claire révèle que l'Église, c'est quelque chose de fragile. C'est quelque chose qui demande l'implication de tous et de toutes. Ça ne peut pas être le projet d'une ou deux personnes. L'Église, c'est quelque chose qui se bâtit pas nécessairement sur les chiffres, mais sur la foi qui défie souvent la logique. Je termine souvent mes messages en vous remerciant d'être là, vous remerciant d'écouter. Je le dis souvent, je ne prends rien pour acquis. Je le sais que, comme tout le monde, vous avez 50 autres choses à faire le dimanche ou quand on a des activités, vous avez une centaine d'autres organismes que vous pourriez donner monétairement. Et ça, ça mérite d'être dit, ça mérite d'être souligné. Et aussi, ce qu'on doit se souvenir, c'est que, comment dire, l'aventure de l'Église de Sainte-Claire un jour va se terminer parce qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Toutes les institutions finissent par disparaître puis sont remplacées par d'autres institutions. En tout cas, ça va arrêter un jour. Ça, c'est inévitable. Mais d'ici là, on est vivant et on peut continuer notre mission. On peut continuer de vivre notre foi tous les jours. on peut créer un espace positif pour tous et toutes, sans exception, personne qui est rejeté. C'est ça, ma réflexion pour le quatrième anniversaire. Joyeux anniversaire Sainte-Claire. J'espère qu'on sera nombreux dimanche soir, 19h30, heure avancée de l'Est pour célébrer en ligne le quatrième anniversaire. Si vous n'êtes pas là, j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Bye-bye.